bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais présenter le produit de convolution c'est la suite de cours donc on va l'utiliser aussi dans l'échantillonnage donc le produit de convolution exprime la quantité de recouvrement il y en a deux signaux e2t et h2t l'un il est retardé par rapport à l'autre donc h2t elle n'est qu'un retardé le h2t par rapport à h2t h2t il se déplace jusqu'à avoir un recouvrement et on calcule et après ce signal là elle sort et après on calcule et finalement on trace cette courbe ou bien ce spectre de cette courbe de produits de convolution voilà de l'automne voilà de l'automne donc voilà s2t le signal ou bien qu'on voulait si l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus la vie de e taux fois h2t moins taux fois des taux donc le système doit être linéaire continue et invariant dans l'automne donc c'est on parle pas de 2 le signaux aléatoire donc on parle des signaux déterminés donc un exemple donc voilà qui voit d'un signa donc un signal x2t et un signal h2t donc la solution de calcul calculons on calcule égalité égal à x2t convulier h2t égale l'intégrale de moins les fils que le plaisir de x d'auto donc retardé donc le retard de h2t c'est pas le x d'auto donc le x d'auto un équipe raf blasso ou h2t et le retard quand il leur retard de moins tôt donc voilà le x2t voilà le h2t le h2t à des radis et qu'on a d'un h2t moins tôt et n'est qu'à janelle le moins 1 moins tôt voilà aucun délai pour 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 t supérieur à zéro il est un témoin d'un pour t inférieur à zéro donc ce t là c'était une supérieure à zéro donc c'était les supérieurs à zéro donc voilà le que n'est la courbe qui passe massoma voilà voilà pour témoin t inférieur à zéro voilà t il est inférieure à zéro donc et voilà le zéro ici donc t inférieur à zéro et pour témoin d'un jusqu'à t donc donc voilà à rien de jour ce passage là voilà x d'auto x de témoin tôt x de t pour témoin d'un inférieur à zéro et pour témoin d'un inférieur à zéro donc finalement voilà notre 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 c'est notre cours voilà le h2t il est retardé par rapport à x d'auto et h2t moins tôt donc voilà à la carrière dans la convolution et n'est qu'avec dans le produit de convulsion donc elle n'est pas le premier le premier le premier le premier le premier le premier dessin ou bien le premier la première représentation mais adnach un recouvrement un recouvrement c'est un recouvrement entre les signes et les quais le signal qui est très forte le signal donc voilà adnama des chaînes et de voir de la relation ou bien le recouvre il ya le signe les signaux donc la neche le recouvre donc x de tout et voilà qu'un quel qu'il aura d'accord de un intégral donc x de d'auto fois h de témoin tôt il est égal à à zéro donc il n'y a pas un recouvrement ou bien comment dire ça un recouvrement des 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 signaux donc pour t inférieur à à zéro donc le t il est il est inférieur à zéro donc le produit de convolution x de t fois h de té donc égal intégral de moins jusqu'à plus l'infini de 1 0 donc voilà le produit est dans un zéro ici on calcule égal à 1 0 donc fait l'étape vont bien ou bien la représentation la deuxième représentation voilà d'un recouvrement de signal donc le signal et les il n'y a une au cannel le recouvrement de deux deux signes donc le le notre t donc à néan attendez donc notre t notre hôtel il est un il est supérieur à témoins donc témoins a inférieur à zéro et on sait bien que x x de tôt commence de zéro jusqu'à jusqu'à deux donc on a le témoins a il est inférieur à zéro donc t et les t les inférieurs à 1 on sait que les inférieurs à 1 voilà le 1 ici et le t donc il est compris il est compris entre un zéro voilà un zéro et un 1 donc voilà entre un 0 et 1 1 voilà donc l'été il est là donc le 0 il est là et le t il est là donc le produit donc le le si le signaux donc fina 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 le le recouvrement voilà d'ailleurs qu'au fond on fait de la partie a de la partie est d'un recouvrement donc à de la partie les mêmes zéro jusqu'à t voilà l'intégral de 0 jusqu'à t fois les amplitudes des signaux voilà dans le signal de il le signaux 3 voilà donc deux fois trois fois des temps donc 0 jusqu'à t de 6 donc finalement le résultat c'est six fois été pour un deuxième troisième représentation donc le hdt le hdt et se déplacent de le temps donc voilà adnale aussi le thé il est supérieur à 1 et dépasse 1 il témoins il est supérieur à 0 donc donc ils donnent un t supérieur à 1 donc t il est entre entre 1 1 et 1 2 donc voilà le produit de convolution égale à l'intégrale de quoi jusqu'à quoi de témoins 1 jusqu'à t voilà elle fina le recouvrement donc la période de recouvrement donc fait qu'un duo la période d'intégral donc voire deux fois trois voilà les gars là 1 6 des taux mais les bornes sont changés là donc 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 si c'était donc la valeur finale égale à 1 6 pour la quatrième représentation voilà adnale 1 t 1 t il est supérieur à 2 t moins 1 inférieur à 2 et t il est inférieur à 3 donc la valeur 3 est ici donc un t le t il est entre 2 le t il est entre 2 la valeur 2 et 1 3 ici voilà le x de t égale à l'intégrale de quoi toujours 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 la période ou bien l'intervalle l'intervalle de recouvrement de témoins jusqu'à 2 de témoins jusqu'à 2 de témoins jusqu'à 2 fait attention s'il vous plaît donc le témoins jusqu'à 2 de 2 x 3 égale à l'intégrale de 6 voilà 2 x 3 de témoins jusqu'à 2 donc voilà vous faites les quelques vous trouvez moins si c'était plus 18 alors pour la cinquième représentation voilà il n'y a pas il n'y a pas ici d'un recouvrement donc il n'y a pas de relation ou bien une interaction ou bien interaction entre six signaux là donc voilà le témoins et les supérieurs à 2 donc le t il est supérieur à 3 donc il n'y a pas il n'y a pas un recouvrement donc c'est un zéro donc on fait le calcul notre calcul donc on trouve un zéro donc finalement pour représenter ce 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 signal là alors on a on a on a 5 5 5 5 5 5 5 étapes ou est 5 représentation voilà si tu es supérieure à 0 on a un zéro voilà pour t il est entre 1 0 et 1 1 voilà on a la 6 on a trouvé 6 c'était donc voilà une droite voilà pour t entre 1 et 2 on a trouvé une constante égal à 6 et pour et pour et pour la quatrième la quatrième représentation on a trouvé était entre 2 et 3 voilà l'expression donc une droite ils sont ici voilà et la cinquième présentation on a trouvé 1 1 0 donc voilà une petite un petit un petit résumé sur le produit de convolution alors on prend on prend notre notre dut les deux signaux alors on retarde il n'est là il est retardé par rapport à l'autre on fait déplacer le signal retardé par rapport à le signal qui est fixé dans 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 la période la période la période initiale alors on fait déplacer le signal et on fait notre calcul et finalement on trace on trace ce 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 signal là y2t en fonction de de temps alors je passe je passe maintenant à les propriétés de la transformer de fourier alors c'est simple la la transformée de fourier et les lénières donc la lénièreté voilà un a fois une fois une x et plus b fois égale de t donc tout simplement égal à un fois x de f la transformée de fourier de x de t plus un b fois égale de f à voir le retard il s'exprime donc dans notre sens vous voyez on a on a un exponentiel donc x de témoin taux égale à donc pour une transformée de fourier pour passer en temporel à au fréquentiel alors on multiplie par un exponentiel de moins g de pft de pft en fois de p f fois taux fois le x de f voilà la dérivation on n'utilise pas cette expression là mais mais il faut il faut le connaître d'accord le changement de variable aussi le convolution voilà le plus important le convolution x de témoin taux égale à x de f voilà le produit de convolution en temporel mais il vient et si le coup produit de convolution en temporel il change dans 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 la transformée et les donc on l'exprime un produit donc le produit égal égal à donc le produit en fréquentiel égal à un produit de convolution en en temporel un produit qu'on voulait de convolution un produit un produit dont dans le temporel on peut l'exprimer en produit de convolutions en fréquence et voilà quelques propriétés de transformer une fourrie rappeler de ça s'il vous plaît alors pour les les signaux particuliers qui existent aussi vous faites ici voilà vous pouvez faire ça aussi dans les tp vous pouvez vous pouvez faire un programme atlab qui affiche ce ce signal là ou bien ce petit chelon ou bien ceux qui seront voilà la fonction signe voilà le signe moins 1 1 c'est moins 1 c'était inférieur à 1 et ainsi t supérieur à 1 voilà la fonction échelon et du t égal à 1 0 ou bien 1 1 c'était supérieur à 1 0 et ailleurs et c'est donc si inférieur à 1 à 0 donc la fonction rompe donc c'est en droite ici donc t égal à 1 t si t supérieur à 0 et et 0 pour t est inférieur à 1 à 0 voilà en fonction rectangle fonction rectangle voilà elle est elle est elle est elle est elle est définie de moins t demi jusqu'à t voilà un rectangle donc on va utiliser ça dans le sinus cardinal je pense de nom dans notre calcul du sur d'échantillonnage oui donc l'impulsion de dirac voilà il est une impulsion à 1 à t égal à 0 une impulsion qui est infini aussi on voit l'utiliser dans l'échantillonnage et d'abord l'échantillonnage dans la chapitre et chantillonnage c'est plus important c'est cette impulsion d'aider de dirac voilà le pnd dirac voilà c'est une c'est une c'est une succession ou bien répétition de 2,2 pnd dirac dans le temps à thé à thé on va utiliser aussi dans l'échantillonnage à l'été le pain de dirac est répartie à chaque période d'échantillonnage te voilà voilà l'expression de pnd dirac qu'on va utiliser dans leur port pour calculer dans le transformer fourier voilà donc voilà quelques propriétés de 2,2 dirac de l'impulsion de dirac voilà x 2t fois dirac égale à un x 2 0 voilà x 2 0 il est représenté ici un x 2 0 fois un direct de t voilà donc x 2t voilà et c'est un produit de x 2t fois dirac de témoin ton égale à un x d'auto x d'auto fois le dirac de témoin ton donc toujours dans notre produit on est le risque de ce ton de dès le dirac de témoin moins moins tôt donc voilà le produit de convolution de durade et drac voilà un produit de convolution de x 2t convoyer et d'erreur de t égale à un x 2 2t voilà donc x 2t convoyer x d'auto témoin ton égale à voilà toujours 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 souvenez-vous s'il vous plaît toujours dans un dans un produit de convolution x 2t fois dirac de témoin ton toujours on prend ce qui est à l'intérieur de dirac on le remplace ici toujours on prend ce qui est à l'intérieur de dirac on le remplace ici sur donc un sauve niveau de cette relation voilà intégrale de l'impulsion de dirac voilà l'intégrale de moins la plus que plus finie de dirac de t égale à 1 1 voilà donc l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus c'est de l'exité de l'art est égal à un x 2 2 0 voilà comme je viens de dire ici voilà donc voilà le moins l'intégrale de moins la plus que plus finie de x 2t dirac de témoin ton égale à voilà à l'intégrale ici on parle de l'intégrale de moins la plus que plus finie de x 2t d'irac de témoin ton alors on remplace ça donc rappeler de ça on remplace ton dont l'x 2t dans si on veut calculer un intégrale multiplié par un dirac qui est retardé par ton alors la transformer de fourier égal à 1 1 alors vous prenez dirac de té donc vous prenez votre dirac de té votre dirac de té voilà dirac donc la transformer de fourier c'est l'intégrale donc voilà je vais calculer ça c'est donc donc c'est l'intégrale de de dirac de té c'est l'intégrale de dirac dirac de té multiplié 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 x prononciel moins 2 j p f t t d t t t alors pour voir une 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 à transformer la transformer de fourier de dirac de té voilà donc voilà vous faites le calcul vous trouvez 1 1 voilà c'est là parce que parce que la fonction est définie seulement à 1 1 voilà vous utilisez aussi les propriétés voilà x 2t la transformer fourier d'un 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 dira qui est au cas à retarder retarder voilà on trouve x 2t et exponentielle de moins j 2 p f 0 t égal à égal à un dira qui est qui est qui est qui est avancé ou bien donc il existe un un signe à qui est retarder un signe à qui est qui est avancé par rapport à f f f 0 voilà je passe je passe je passe je passe maintenant ou bien je je vais arrêter l'enregistrement ici à la prochaine vidéo à inchallah